... Bonjour à tous, suite aux tragiques événements qui ont frappé Nice la semaine dernière, je vous propose ce matin de suivre une table ronde sur le djihadisme et Internet pour tenter de comprendre comment les terroristes et les apprentis terroristes se servent d'Internet comme d'une géante plateforme de recrutement. Alors cette table ronde, elle était organisée par la commission sénatoriale d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Lors de cette table ronde, vous allez pouvoir bien sûr entendre plusieurs intervenants parmi lesquels Catherine Chambon qui est la sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la police judiciaire ainsi que les rapporteurs du Conseil national du numérique. Voilà, tout de suite donc, je vous propose de suivre cette table ronde. La prise de conscience de l'usage d'Internet est évidemment très ancienne. La loi du 13 novembre 2014 comporte différentes dispositions que nous avons votées ou non concernant le blocage des sites puisque ça pose un problème puisqu'il s'avère qu'une grande partie, à la fois des conversions, à la fois de l'endoctrinement et à la fois de la propagande passe par ces réseaux Internet et qu'Internet est un vecteur incontournable de la promotion du djihadisme ce qui met les réseaux au cœur du dispositif de notre commission d'enquête. Donc ces délits d'incitation au terrorisme relèvent maintenant du code pénal. Le décret d'application de la dernière disposition n'est pas encore paru. Il est donc évidemment trop tôt pour en faire le bilan. Les éléments de cette dernière semaine laissent penser que s'agissant des réseaux sociaux en particulier le problème ne sera pas résolu sans nouvelles mesures prises à la fois par les pouvoirs publics et aussi par les fournisseurs d'accès et aussi par les majors qui doivent aussi jouer leur rôle de médiation puisque c'est eux qui portent en fait ces messages et que le tout répressif est contesté et évidemment contestable sur un système Internet qui nous dépasse en technologie et aussi en contrôle. Évidemment, c'est le problème, quoi qu'on puisse en dire. Pour discuter de ces sujets cet après-midi, nous avons Madame Catherine Chambon, merci d'être avec nous, qui est sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la police judiciaire. Nous avons Benoît Tabacca, secrétaire général de l'Association des services de l'Internet communautaire et très présent sur les réseaux. Chaque fois qu'il s'agit de commenter ce qui s'y passe et surtout les décisions que nous prenons et surtout celles que nous ne prenons pas. Yann Benet, qui est rapporteur général, et Charlie Berthet, rapporteur du Conseil national du numérique, merci d'être parmi nous. Je vous rappelle que cette réunion est ouverte à la presse, fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur la chaîne Internet du Sénat ainsi qu'un différé sur la chaîne public Sénat. Je vous donnerai donc la parole à Tour de Rôles et ensuite nous vous poserons un certain nombre de questions. Madame, Messieurs, compte tenu de la spécificité de notre commission, je suis aussi tenue de vous faire prêter serment. Donc je vais vous demander de bien vouloir dire la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire je le jure, vous rappelant que toute fausse déclaration vous expose à des sanctions pénales prévues par les articles 434.13 à 434.15 du Code pénal. Je vous remercie de bien vouloir lever la main droite, Madame, et de dire je le jure. Merci, Messieurs. Je vais le faire. Merci. Merci. J'ai à mes côtés Jean-Pierre Sueur, qui est notre rapporteur, qui est l'ancien président de la commission des lois, ancien ministre bien connu de cette maison, et André Rechart, qui est co-président de cette commission d'enquête depuis quelques semaines, chargé plus particulièrement des problèmes liés à l'Europe et aux conventions Schengen, puisqu'il est aussi vice-président de la commission des affaires européennes. Et après les événements de Charlie Hebdo, le Sénat a souhaité renforcer cette commission et renforcer le dispositif européen, en tous les cas de connaissance des dispositifs européens. C'est la raison pour laquelle nous partageons cette mission. Je cède la parole à Madame Chambon pour une quinzaine de minutes, pour nous présenter un état des lieux, Madame, des possibilités de lutte contre l'apologie du terrorisme sur Internet, et le mythe de Sisyphe que cela peut peut-être représenter, parce qu'évidemment, là aussi, on est dans la guerre de l'obus et du blindage. Au fur et à mesure qu'on prépare une riposte, les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées. Vous avez la parole, Madame, pour une quinzaine de minutes. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, Je dois m'appuyer sur le constat que vous avez fait avec beaucoup de pertinence, qui est la notion de conversion, d'endoctrinement et de propagande. Nous sommes dans trois thématiques, qui sont constatées comme un mouvement de fonds depuis quelques années sur Internet, dans des proportions qui restent malgré tout modestes pendant quelques années. Ainsi, nous avions en 2014... La problématique que l'on a rencontrée depuis quelques années, c'est effectivement une montée progressive et lente du prosélytisme sur Internet par l'intermédiaire de sites dédiés, avec des messages de plus en plus virulents. Cet état des lieux, en 2014, s'était stabilisé à peu près 1,2% des signalements qui étaient arrivés sur la plateforme Pharos. L'année dernière, nous en avons traité 137 000, et 1,2% était relativement modeste, mais consistait quand même en une augmentation, un maintien de cette augmentation, contrairement à d'autres problématiques qui sont plutôt en baisse, et dans des proportions identiques. Cette année a été un tournant pour ce phénomène-là, puisqu'on a vu l'explosion pendant les trois premières semaines de janvier de l'implication des réseaux sociaux. C'est une nouveauté par rapport à ce que l'on connaissait préalablement. Les réseaux sociaux sont effectivement devenus le vecteur de communication le plus usité pendant la période des événements. En revanche, il y a toujours, derrière cette problématique, l'ajustement que peut avoir une population qui veut inciter à réagir à un événement et à se faire connaître à ce moment-là. Et cette visibilité, qui était très forte pendant trois semaines, a disparu presque immédiatement, et est revenue à des proportions pas identiques, toujours un peu à la hausse, mais est revenue quand même à des proportions beaucoup plus normales. Pour vous donner un ordre d'idée, nous étions sur... Nous sommes toujours, d'ailleurs, sur un nombre de sites web assez modérés, puisque nous avons à peu près une dizaine, une cinquantaine par an de sites web qui peuvent inciter au terrorisme. Et nous avons eu pour les réseaux sociaux plus de 6 000, ici finalement, jours, sur des messages et des posts, entre Twitter et Facebook. Ceci ne concerne que le web, ne concerne pas le deep web. Donc nous sommes bien sur une problématique qui a émergé brutalement et qui a redisparu sans complètement s'éteindre. Alors, quelle est la visibilité pour les services de l'État dans ce domaine-là ? Alors, je vais parler de celui qui relève de ma compétence, bien sûr, c'est celui qui est utilisé par les... comment dirais-je... les internautes. En fait, ce sont 30 millions d'internautes qui font la veille citoyenne. Et ces internautes, au cours de leur navigation, vont se heurter à des contenus qu'ils considèrent comme illicites. Je parlais de 137 000 signalements l'année dernière. Il y en a 56% qui relevaient de l'escroquerie, donc qui est vraiment un phénomène d'élinquance de masse et qui, effectivement, se propage assez facilement par Internet. Quelles sont les visibilités autres ? Eh bien, ce sont les signalements que peuvent produire les enquêteurs dans leurs recherches ou les services spécialisés dans la veille et qui peuvent, effectivement, à l'occasion d'une veille ciblée qui porte sur le terrorisme ou sur une activité périphérique, remonter des informations qui ne sont pas celles qu'il y a dans le signalement. J'ai fait une simple projection sur ce que sera le signalement en 2015. Pour nous, on est sur une base qui se stabiliserait vers 240 000, 250 000 signalements, dont une partie non négligeable des trois premières semaines porte ou a trait à la citation à l'aide raciale ou à l'apologie du terrorisme. Alors, le dispositif, évidemment, a toute sa pertinence maintenant de mise en œuvre du blocage et du déréférencement. Nous avons fortement évolué dans ce dispositif pour le mettre en œuvre dans les meilleurs délais dès que les décrets seront publiés. Alors, quelle est la portée du dispositif pour nous ? C'est de faire droit au texte sur la partie pédopornographie. Vous n'avez pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui est une partie importante. On a plusieurs centaines de sites. Et puis, la partie terroriste. Le rôle de l'OCLCTIC et de ma sous-direction dans ce domaine-là est d'être l'autorité administrative qui va mettre en œuvre le dispositif. Elle va le mettre en œuvre à partir essentiellement des signalements qui sont formulés par les internautes, c'est-à-dire par la veille citoyenne qui est effectuée sur Internet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui relève que de l'activité de l'État. C'est quelque chose qui vient de la population des internautes, des citoyens. Quels sont les moyens que nous avons mis en œuvre ? Eh bien, c'est un recrutement spécifique pour se concentrer sur cette problématique de blocage qui, techniquement, est complexe puisqu'elle est assujettie à des principes de subsidiarité dont il faut tenir avec rigueur un État. Et puis, donner et offrir à l'autorité de contrôle qui est la CNIL les disponibilités pour accentuer ou vérifier ce que nous avons pu nous demander en termes de blocage. Les moyens techniques s'appuient bien évidemment sur un schéma complexe qui, lui, je le montre à la Commission, je pourrais vous le laisser en partant, répond à des obligations qui sont liées à la subsidiarité. Donc, on n'a pas fait le schéma le plus simple, je reconnais qu'il est peut-être un peu trop détaillé, mais qu'il montre néanmoins qu'on l'en prend en compte toutes les problématiques qui sont posées. En l'occurrence, le regard que doit porter l'opérateur sur la nature du signalement, sa qualification juridique, la vérification du contenu, l'envoi de l'information aux fournisseurs d'accès qui seront concernés, parallèlement, la saisine de l'éditeur et de l'hébergeur qui ont un délai de 24 heures pour faire cesser l'infraction. Dans l'hypothèse d'un silence qui est vraisemblable puisque beaucoup d'entre eux, ces sites sont situés à l'étranger, donc le canal de coopération internationale est systématiquement sollicité dans ce cas-là, eh bien, ce sont les fournisseurs d'accès qui reçoivent une liste et qui mettent en œuvre la préconisation de la loi du 13 novembre 2014 et qui procèdent au blocage. Ce blocage aboutit pour l'internaute à ce qu'il ne puisse plus avoir accès à partir d'une adresse IP française au contenu. Il est redirigé, il sera redirigé vers une page d'accueil qui aura une vocation pédagogique, de rappel à la loi, selon les configurations, sur la pédopornographie, ce seront aussi des incitations médicales, de la prise en compte médicale de la problématique, tandis que pour la, comment dirais-je, sur la problématique du terrorisme et de l'incitation raciale, sera véritablement d'indiquer qu'on est dans quelque chose de totalement illégal et qu'il est interdit de pratiquer ce genre de consultation. Ces pages sont en cours d'élaboration, en cours de finalisation, et ces informations, que ce soit la liste qui sera des sources financières d'accès et les contenus qui ont été relevés, captés et enregistrés, seront mis à disposition de l'autorité de contrôle qui est la CNIL. Donc les modalités techniques ne sont pas encore totalement déterminées puisqu'il y a des évolutions d'applications à prévoir, mais des solutions palliatives sont mises en place pour permettre précisément à la CNIL d'assurer ce contrôle. Pour ce qui est de la pertinence, la pertinence a souvent été retenue pour les services de police, elle a été plus contestée par un certain nombre d'autorités ou de médias ou de spécialistes de l'Internet. La vocation de ce texte est totalement prophylactique à mon sens, c'est-à-dire que l'on doit empêcher la population de manière générale d'accéder à ce genre de contenu qui est complètement pernicieux. Il l'est pour la pédopornographie, il l'est aussi pour le terrorisme. Les 80% de la part de 80% qui permet à des jeunes internautes d'accéder à des contenus qui, petit à petit, par phénomène de propagande, d'endoctrinement, les amènent à commettre l'irréparable, je pense qu'on a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. On doit impérativement positionner ce dispositif comme étant prophylactique et empêcher, finalement, un nombre ignoré de personnes d'y accéder. Bien sûr, on peut contourner la difficulté. C'est quelque chose qui est possible, on en a fait quelques schémas. Le plus simple, déjà, c'est de ne pas avoir une adresse IP française. Ce n'est pas très compliqué. Mais consistant à... Si on bloque au niveau des fournisseurs d'accès, on a malgré tout une capacité de toucher 80% de la population qui n'est pas spécialement férue de technologie. Et on est dans cette action prophylactique. On dissuade, on oriente, on impacte et on envoie un signal fort qui est celui de l'État contre, précisément, un dérapage qui peut être mal maîtrisé par l'environnement familial ou l'environnement social. Alors, évidemment, j'ai quelques schémas, si vous le souhaitez, qui montrent comment on peut contourner, mais ils ne sont pas spécialement, ces moyens de contournement, à la portée de tout un chacun. Donc, je pense que c'est sur ce point-là que le dispositif a toute sa pertinence. Il l'a également, parce que... Et que ce soit pour le terrorisme ou pour la pédopondographie, parce que derrière, il y a des victimes. Alors, je vais prendre, pour exemple, la diffusion de la vidéo d'assassinat sauvage de M. Gourdel, qui a été retirée très rapidement. L'intérêt, c'est que ce retrait s'est fait à la demande de la sous-direction quelques minutes après la publication sur Internet. Il était juste de la bonne volonté de YouTube de le retirer ou pas. Ils l'ont fait, étant donné la sauvagerie de l'action elle-même. Il est évident que laisser circuler ce genre de site ou de contenu est extrêmement problématique pour les citoyens, pour les internautes. Et le nombre de signalements qui, derrière, ont continué d'informer les autorités de la publication de cette vidéo, reprise petit à petit, de plus en plus loin, de plus en plus difficilement accessible de cet assassinat, prouve bien que la vigilance des internautes, s'est portée tout au long des publications jusqu'à ce que, à un moment donné, ne soit plus accessible que par logging et mot de passe ou soit dissimulé dans le deep web. L'avantage, et je tiens à insister un petit peu là-dessus, l'avantage de Pharos au regard de la veille que l'on peut faire de manière source ouverte, c'est que lorsqu'il y a un signalement, le signalement se fait avec les droits de l'internaute. Et s'il est adossé à des mots de passe et des identifiants, on peut accéder à partir de ces informations-là au contenu et continuer de poursuivre la fermeture sur l'ensemble des plateformes qui peuvent diffuser les contenus, qu'ils soient connus comme Dailymotion ou YouTube ou comme des sites beaucoup plus underground mais qui finissent par, malgré tout, par l'hébergeur, en tout cas, accepter de retirer les contenus. Quel serait l'impact de ce dispositif au regard de la situation que nous avons vécue pendant les trois semaines avec la flambée des réseaux sociaux et des messages aux réseaux sociaux ? Je pense qu'il serait perturbant pour ceux qui souhaitent faire du prosélytisme par le biais des réseaux sociaux parce que les messages qui sont sur Facebook ou sur Twitter peuvent renvoyer en grande partie sur des sites. Et si ces sites-là sont fermés et ne sont plus disponibles que sur le Deep Web, bien évidemment, les démarches pour y accéder sont beaucoup plus complexifiées pour l'internaute. Donc, moins accessible, donc moins de propagande, moins de prosélytisme et la prophylaxie fonctionne. Donc, je tenais à dire en conclusion qu'on va partir sur un nombre... Nous allons partir sur un nombre assez faible de sites à fermer. Nous préparons la liste actuellement que nous soumettrons pour la partie terroriste à l'UCLAT, à l'Unité de Coordination de la lutte antiterroriste, pour se garantir de la pertinence de nos choix et de ne pas percuter ou télescoper des enquêtes qui seraient en cours dans les services chargés de la lutte antiterroriste. Nous sommes donc sur une dizaine qui est une dizaine de sites qui seront produites dès l'apparition du décret et nous testerons l'efficacité du dispositif pour l'ajuster et le finaliser dans les jours qui suivront. Voilà, Madame la Présidente. Très bien, Madame, je vous remercie beaucoup de cette intervention dans les temps. 250 000 signalements, c'est énorme. La citoyenneté encore dans le signalement, c'est aussi important. L'encadrement légal et vos liens avec la CNIL devraient rassurer les internautes. Je vais demander à M. Tabaka de bien vouloir nous indiquer dans le même temps d'abord comment il perçoit l'action de la puissance publique et la nouvelle réglementation et puis de nous présenter en deux mots l'ASIC pour ceux de nos collègues qui ne connaîtraient pas cette association. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre invitation. Effectivement, très rapidement, je m'appelle M. Tabaka, je suis secrétaire général de l'Association des services internet communautaires ASIC. C'est une association qui a été créée en 2007 maintenant et qui regroupe ce qu'on appelle usuellement les hébergeurs. Maintenant, le terme le plus couramment utilisé, c'est plateforme. C'est-à-dire tous ces acteurs qui ont pour activité de stocker à la demande d'internautes du contenu. Alors, ça peut être des vidéos, ça peut être des messages sur des réseaux sociaux, ça peut être des petites annonces parce qu'ils veulent vendre telle ou telle chose, ça peut être leur blog, etc. Donc, c'est une structure qui regroupe une vingtaine de membres, à la fois des entreprises internationales, on a cité quelques-unes, que ce soit Microsoft, Facebook, etc., mais également des acteurs français qui ont ici une vocation internationale, une présence internationale type Dailymotion, Price Minister. Justement, à ce titre, je tiens juste à excuser Giuseppe Desmartineaux, le président de l'ASIC, qui est aussi directeur Europe de Dailymotion, mais qui là est aux Etats-Unis, malgré son titre de directeur Europe, mais il se tient à votre disposition, bien évidemment, si vous voulez aborder d'autres choses avec lui. Sur les questions spécifiquement du sujet lié à la propagande djihadiste et l'utilisation par ces mouvements des sites Internet et autres, plusieurs choses, puisque pour moi, il y a peut-être deux éléments en termes de discussion qu'on a pu avoir. Les deux éléments, c'est le fait que certains de ces réseaux vont utiliser des plateformes pour diffuser leur contenu. Madame Chambon l'a évoqué. Et deuxième élément qui est l'autre dispositif que vous avez évoqué, Madame la Présidente, qui est la loi anti-terrorisme et le blocage des contenus, qui pour moi sont deux approches complètement complémentaires, mais différentes en termes d'approche. Sur le premier, en fait, sur le signalement, puisque c'est celui qui concerne à juste titre les hébergeurs, ces fameuses plateformes d'hébergement, juste vous rappeler un petit peu dans quel cadre nous on se situe. on se situe en fait dans une loi, une vieille loi qui a maintenant 10 ans, à l'âge de l'Internet ça peut faire beaucoup, mais c'est la loi pour la conférence en économie numérique, cette loi transpose elle-même une directive sur le commerce électronique et cette loi a instauré un régime de responsabilité au profit des hébergeurs, c'est-à-dire de ces acteurs qui ont pour mission de stocker du contenu allemand de tiers. Le principe qui est fixé par cette loi est relativement clair, c'est-à-dire dès lors qu'un hébergeur se voit signaler un contenu manifestement illicite, il est tenu de procéder à la suppression à bref délai. Voilà ce que dit la loi. Beaucoup de personnes, beaucoup effectivement d'interlocuteurs quelquefois estiment que cette loi crée un régime d'irresponsabilité, alors que non, c'est bien un régime de responsabilité aménagée. Récemment, vous aviez un membre de l'Asie qui s'appelle Nicolas Poirier, qui est directeur juridique d'un groupe justement français, avait réussi à dresser un peu un panorama de l'ensemble des condamnations relatives aux hébergeurs. Et par exemple, en France, on a eu aujourd'hui plus d'une centaine de décidants de justice qui ont condamné des hébergeurs pour ne pas avoir procédé à bref délai à la suppression de contenu diffusé sur Internet. Donc, c'est vraiment un régime de responsabilité. La particularité qui s'est posée au moment de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et c'est là où on va venir justement sur nos sujets, c'est de savoir est-ce que c'est à l'hébergeur finalement d'apprécier l'illicéité, le caractère illégal ou non, d'un contenu publié sur sa plateforme. C'est-à-dire que dès lors qu'il reçoit un signalement, est-ce qu'il doit systématiquement faire droit à la demande, est-ce qu'il doit apprécier le caractère illégal ou pas, et en fonction de l'appréciation du caractère illégal, est-ce qu'il doit procéder à sa suppression ou pas. A l'époque, des débats autour de la LCEN, c'est son acronyme, son petit nom dans le domaine de l'Internet, énormément de voix s'étaient soulevées, l'ASIC n'existait pas encore, pour expliquer qu'il ne relevait pas en fait des acteurs de ces plateformes-là le rôle de juger ce qui est illégal ou pas légal. Et ce qui avait été arbitré à l'époque par le Conseil constitutionnel, c'était dans sa décision qui était relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'était de dire dès lors qu'on signale un contenu manifestement illicite, le manifestement, c'était l'ajout du Conseil constitutionnel, ça n'apparaît pas dans la loi, ça apparaît dans la décision et dans l'analyse qu'avait fait le Conseil constitutionnel dans une réserve d'interprétation. Dès lors que le contenu est manifestement illégal, l'hébergeur, effectivement, est tenu de le supprimer parce qu'il engage alors sa responsabilité. A l'inverse, si le contenu n'est pas manifestement illégal mais illégal, sur lequel en fait il est très difficile à une personne non experte du secteur et à l'époque le Conseil constitutionnel citait par exemple les cas de contrefaçon de droit d'auteur puisqu'il peut y avoir des discussions entre différents tituaires de droit, etc. Mais disons que si le contenu n'est pas manifestement illégal, effectivement, on ne pourrait pas venir rechercher la responsabilité de cet intermédiaire-là, laissant au juge alors le soin de statuer sur caractère illégal ou non d'un contenu et d'ordonner à l'hébergeur de procéder à sa suppression. La problématique auxquelles nous avons été confrontés c'est que le Conseil constitutionnel et bien évidemment le Parlement puisque la décision intervenait après le vote du Parlement n'a pas défini ce qu'on entend par manifestement illicite. C'est-à-dire à partir de quand une infraction du code pénal est arrangée dans la catégorie du manifestement illicite quand, à partir de quand une infraction n'est plus dans cette catégorie-là. Donc, vous avez eu des commentateurs, la doctrine, comme on dit, des juges qui ont essayé de commencer à classifier et effectivement on fait rentrer dans la catégorie du manifestement illicite la pédopornographie, on fait rentrer également les messages racistes, antisémites, on fait rentrer tout ce qui était effectivement l'appel à la haine, etc. Et donc, effectivement, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où dès lors qu'on est notifié d'un contenu manifestement illicite, on procède à sa suppression et effectivement les récents événements l'ont démontré à partir du moment où une notification arrivait à la plateforme qu'on était aussi en mesure d'apporter en fait un fondement juridique aussi cette notification. Je reviendrai aussi sur ce point-là. Les plateformes procédaient aux différentes suppressions, etc. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles les différents hébergeurs peuvent être confrontés ? Je pense que la première difficulté c'est les qualifications juridiques. C'est-à-dire que notamment l'infraction d'apologie du terrorisme elle a été récemment modifiée par la loi elle couvre énormément de choses et ça fait partie en fait aujourd'hui d'éléments sur lesquels les plateformes quelles que soient leur nationalité d'origine ont des difficultés à analyser. Pour donner un exemple notamment on parlait de la vidéo de l'assassinat de ce policier un des arguments surtout utilisés ça a été l'acte de barbarie. on était vraiment clairement dans un acte de barbarie qui est une infraction pénale reconnue par le code pénal etc. Mais c'est vrai qu'il y a certaines infractions dont il y a une vraie difficulté à manier et sur lesquelles des intermédiaires qui n'ont pas forcément un, l'expertise deux, qui n'ont pas forcément le service juridique adéquat ne savent pas véritablement trancher dans un sens ou dans un autre puisqu'in fine ce qu'on demande à ces intermédiaires c'est de trancher. Donc c'est vrai que nous on a ce premier problème qui est le périmètre de ce qu'on entend par manifestement illicite. Le deuxième élément auquel on est également confronté effectivement c'est la qualité des signalements c'est-à-dire que pour qu'un signalement puisse être traité efficacement il faut non pas seulement signaler un contenu sur les différentes plateformes mais également signaler la raison pour lesquelles tel ou tel contenu est illégal le fondement juridique en quelque sorte les éléments de fait et de droit comme on le dit la LCEN et c'est quelquefois des éléments qui manquent quand ça provient notamment des internautes les internautes n'ont pas une compétence juridique les internautes vont vous dire ce contenu-là est illégal sans forcément apporter à la plateforme des éléments qui vont permettre d'apprécier ça donc ça fait partie aujourd'hui clairement des difficultés que les différents acteurs ont pu rencontrer et rencontrent aujourd'hui c'est véritablement cette problématique de dire voilà on a une obligation de procéder au retrait des contenus à bref délai des contenus manifestement illicites mais jamais la loi ou la jurisprudence de manière on va dire claire et affirmée n'a vraiment défini et circonscrit le périmètre de ce qu'on entend par manifestement illicite le deuxième élément sur lequel je voulais aussi revenir et qui sur lequel potentiellement l'Asie qui a pu être quelquefois pas forcément alignée avec le Parlement c'est sur la question du blocage des contenus et notamment le blocage administratif la particularité en fait de notre approche c'est pas d'être contre une mesure de blocage aujourd'hui et depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique le blocage du site internet fait partie intégrale de l'arsenal juridique qui est entre les mains des magistrats pour lutter contre tel ou tel contenu le blocage de contenu existe aussi par exemple entre les mains du juge pour la lutte contre les sites de paris illicites l'argel a la capacité de saisir le juge et le fait régulièrement pour demander le blocage par les fonds d'accès de sites étrangers qui offrent des paris sportifs non agréants en France nous la problématique qui s'est posée c'est pas le fond et l'objectif de la mesure ça va être la forme et la méthodologie c'est à dire le fait qu'il n'y ait pas l'intervention d'une personne on parlait d'un juge mais d'une personne qui est aujourd'hui en mesure de prendre le recul nécessaire sur les cas qu'il traite au jour le jour et de pouvoir déterminer si finalement le contenu dont il va demander le blocage va enfin est clairement et relève clairement de telle ou telle infraction parce qu'on connaît les difficultés d'interprétation des infractions mais également la crainte que l'on a nous toujours hébergeur donc nous on n'est pas des fournisseurs d'accès on est en quelque sorte ceux auxquels les fournisseurs d'accès permettent d'accéder on craint juste une chose c'est les effets de bord de mesure de blocage ce qu'on appelle le surblocage c'est à dire une pratique de blocage de tel ou tel contenu qui ait des effets de bloquer plus largement que ce qui était espéré je vous donnerai un exemple très récent qui concerne un membre de l'ASIC récemment l'Inde s'appuyer en fait sur un régime assez similaire à celui qui a été voté au mois de novembre a procédé à ordonner le blocage d'un certain nombre de sites faisant l'apogie du terrorisme Dailymotion a été intégralement bloqué en Inde donc ça fait partie du blocage par DNS après les modalités de blocage c'est justement là dessus je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques mais vous avez différentes modalités de blocage qui permet selon la modalité d'être plus ou moins fin selon la manière dont le fournisseur d'accès mettra en oeuvre cette modalité de blocage ça permet d'avoir une modalité plus ou moins fine après je ne sais pas en fait une finesse qui a été décidée pour la mesure française savoir si c'est l'état qui donne des directives sur la modalité de blocage ou si ce sont les fournisseurs d'accès qui ont cette obligation de résultat mais voilà la double inquiétude des membres de l'ASIC c'est de se dire comment on est sûr que le contenu qui sera bloqué est illicite ou manifestement illicite peu importe sa qualification mais illicite au regard des difficultés qui peuvent être inhérentes à la nature du contenu notamment on pense à des contenus en plusieurs langues en langue étrangère en dialecte etc deuxième élément c'est de savoir comment on peut s'assurer que la mesure de blocage n'aura pas des effets de bord et provoquera du surblocage et c'est pour ça que nous on était plutôt dans une position de vouloir faire réintervenir un magistrat une personne qui ait la capacité avant que la mesure de blocage soit mise en oeuvre d'avoir ce recul un peu nécessaire voilà en fait l'approche de cette question du blocage clairement c'est une mesure qui est complémentaire c'est à dire que et c'est aussi le message que nous avions défendu auprès des parlementaires et qu'on retrouve dans la loi qui est de dire dès lors qu'il y a un contenu qui pose problème sur internet il faut d'abord s'adresser à l'éditeur ou à son hébergeur et effectivement s'il y a une action il y a une capacité de pouvoir enclencher des étapes supplémentaires qui peuvent passer par le blocage de ce contenu là mais nous ce qu'on voulait s'assurer c'est qu'il y a un recul suffisant juste pour vous donner un exemple aussi en la matière c'est un exemple qui dépasse effectivement le périmètre de cette commission d'enquête nous énormément d'acteurs industriels de différents acteurs qui dépassent très largement les membres de l'ASIC ont eu des échanges avec un ministère récemment qui ont communiqué une liste de sites qui considéraient comme étant illicites voilà ces sites là sont illicites dedans vous avez des sites français financés par le grand emprunt qui sont tous sauf illicites sans doute une erreur ça arrive mais demain comment on peut s'assurer que de telles erreurs ne vont pas se reproduire c'est pour ça que nous on était plutôt partant d'avoir un contrôle a priori de la liste des sites qui feraient l'objet d'un blocage pour que on ait ce recul nécessaire le parlement en fait a pris une option une option différente on verra effectivement d'un point de vue pratique comment la CNIL notamment assura ce contrôle a posteriori nous ce qu'on est juste attaché c'est qu'effectivement en matière de contrôle de ce type là d'activité de ce type là de mesures il est nécessaire d'avoir les moyens suffisants attribués aux autorités en charge de ça c'est à dire avoir la capacité eux-mêmes linguistique de comprendre les contenus qu'on va leur demander de bloquer c'est à dire c'est à dire que si on vient leur apporter un contenu estimant qu'il fait appel par exemple à l'apologie du terrorisme et que ce contenu est en dialecte de tel ou tel pays il faut qu'ils soient en mesure de comprendre le contenu qu'ils doivent apprécier ou pas donc c'est nous après derrière une problématique de moyens qui vient en plus se superposer à cette problématique du contrôle a priori donc effectivement pour revenir un peu de manière en résumé je pense qu'on aura l'occasion d'échanger plus en avance au moment des questions réponses aujourd'hui la problématique auxquelles on est confronté en tant qu'intermédiaire de manière large c'est cette nécessité qui nous est offerte et qui nous est imposée de devoir apprécier si un contenu est illicite ou pas on a fait et les juges constitutionnels ont fait une séparation entre ce qui relève du manifestement illicite et ce qui relève de l'illicite en sachant que cette frontière n'est pas définie donc aujourd'hui nous et notamment énormément de membres de l'Asie qui étaient présents en fait on a eu des échanges avec le cabinet de l'intérieur parce que clairement il y a des choses à améliorer le travail fait par Pharos et énormément de membres de l'Asie qui sont en contact de Pharos au quotidien a été tout simplement incroyable ces derniers temps ils ont vous avez rappelé les chiffres beaucoup de travail qui vont arriver maintenant et on espère nous juste une chose c'est que vous aurez les moyens humains rapidement pour gérer ça également mais c'est vrai qu'il y a des capacités d'amélioration et cette capacité d'amélioration on y travaille on essaie d'améliorer cette coopération mais c'est vrai qu'aujourd'hui le cadre juridique fait qu'il y a un flou qui demeure sur ce qu'on appelle le manifestement illicite voilà très bien je vous remercie de toutes ces précautions que vous souhaitez prendre pour respecter les libertés je ne suis pas très sûre que nous partagions vos doutes sur ce qui est licite et illicite dans cette maison manifestement illicite c'est encore plus illicite que l'illicite pour nous ça a l'air clair je pense que le débat nous permettra d'éclaircir probablement ce terme qui a priori pour nous n'en pose pas mais diffère d'autant votre action dans le blocage sur lequel nous avons eu les uns et les autres des hésitations aussi au moment du vote de la loi forcément et pour des questions techniques aussi comme vous l'avez répété et l'idée dit tout à l'heure notamment le blocage par DNS qui pose un certain nombre d'autres problèmes mais vous conviendrez avec moi qu'il y a quand même un certain nombre de contenus qui ne sont pas tolérables sur les réseaux donc ceux-là ils relèvent alors il nous reste les représentants du conseil national du numérique messieurs merci d'être là pouvez-vous nous donner un peu de recul et nous donner quelques explications sur les modes de régulation possibles d'internet parce que nous avons eu le principe nous avons eu a priori des difficultés reste la technique et cela vous revient pour une quinzaine de minutes merci merci madame la présidente donc je vous propose en fait de présenter très rapidement le conseil national du numérique ensuite de rappeler quelques points essentiels que le conseil national du numérique a rendu dans son avis concernant le projet de loi à l'époque de lutte contre le terrorisme et de vous présenter très rapidement cinq pistes d'action pour rendre plus difficile les activités des terroristes donc le conseil national du numérique c'est une commission consultative qui a pour mission de formuler et de manière indépendante et de rendre public des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société ou l'économie il est constitué de 30 membres bénévoles il y a autant d'hommes que de femmes il y a à la fois des entrepreneurs des chercheurs des enseignants mais aussi un philosophe donc le conseil national du numérique a été saisi en juin 2014 par le ministère de l'intérieur sur l'article 9 du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme article qui est devenu l'article 12 nous ne sommes pas des experts du terrorisme mais des spécialistes du numérique donc on a conduit une quinzaine d'auditions auprès d'experts du terrorisme à la fois des sociologues des représentants d'associations de victimes des magistrats des avocats spécialisés des représentants de la société civile des membres du service de renseignement et on voit depuis les événements tragiques de ce début d'année du mois que le débat semble se recentrer sur le rôle d'internet dans les phénomènes de radicalisation internet est l'un des maillons de la chaîne de radicalisation et de recrutement djihadiste cependant à notre sens le rôle d'internet ne doit pas être surestimé dans ce processus le processus de radicalisation est un processus aux facteurs multiples et extrêmement complexe le passage à l'acte n'est probablement pas causé par la simple consultation rapide d'un ou quelques sites ou d'une vidéo pour nous internet semble plutôt constituer un catalyseur voire un accélérateur du processus d'endoctrinement sur la question spécifique de la propagande et du recrutement djihadiste sur internet il est ressorti de nos auditions qu'il s'agit d'un processus de déstabilisation individuelle lent et progressive les cibles passent le plus souvent par de nombreuses phases d'endoctrinement avant d'être incité à passer à l'acte ou rejoindre des groupes terroristes cela peut commencer dans des espaces de discussion des forums des réseaux sociaux où l'on peut trouver on en a déjà parlé un certain nombre de contenus mettant en scène des actes terroristes ou des victimes de conflits pour susciter l'adhésion ou l'empathie des différentes cibles les plus motivés d'entre eux sont ensuite en fait orientés vers des sites de recrutement qui sont en nombre beaucoup plus restreints et à partir desquels ils sont repérés pour rejoindre des théâtres d'opérations terroristes donc on voit que c'est un processus qui est très construit et ça nous conduit à distinguer deux problèmes en termes de lutte contre ces processus d'un côté les sites de recrutement à proprement parler donc je pense une dizaine ou une cinquantaine de sites qui peuvent être surveillés déréférencés supprimés ou à défaut bloqués et l'autre problème c'est les réseaux sociaux où là on a tout un effet de propagande où le blocage est très difficile voire impossible et qui nécessite de travailler avec les plateformes pour trouver des moyens efficaces donc avant de vous présenter les cinq pistes d'action je laisse la parole à Charlie Berthet qui va vous représenter brièvement l'avis du conseil bonjour je vais revenir assez rapidement sur l'avis qui a été rendu par le Sénum sur la question spécifique du blocage administratif le 15 juillet 2014 donc cette saisine portait exclusivement sur l'article 9 qui est devenu l'article 12 et qui confère donc la possibilité comme ça a été rappelé à l'administration de bloquer un site incitant à la commission d'actes terroristes ou en faisant l'apologie sans recours préalable à un juge on a des exemplaires de l'avis d'ailleurs qu'on pourra vous transmettre à l'issue de cette audition donc le Sénum s'est prononcé défavorablement sur la mesure envisagée à l'instar de plusieurs autres acteurs qui sont issus ou non de l'écosystème numérique on peut citer la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge numérique de l'Assemblée nationale la quadrature du net la ZIC ici représentée le syndicat de la magistrature la ligue des droits de l'homme jusqu'à l'ANSI qui est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information nous avons émis d'autres réserves en fait que celles précédemment évoquées donc pour le Sénum principalement ces mesures de blocage sont techniquement inefficaces inefficaces parce qu'elles sont facilement contournables à la fois par les internautes et les recruteurs et il faut souligner en fait comme ça a déjà été fait que le contenu n'est pas supprimé à la source on se contente en réalité d'en bloquer l'accès sur le territoire français donc à partir des IP françaises et les moyens de contournement en réalité sont légions elles sont légions car elles sont structurellement inévitables car elles relèvent des principes même de l'internet je me permettrais de vous rappeler la citation de John Gilmore internet réagit à la censure comme une voiture qui change de voie face à un accident donc il ne faut pas s'enfermer dans l'idée qu'on pourrait tracer une ligne magino-numérique aux frontières de l'hexagone car le public visé par cet endoctrinement et les recruteurs djihadistes en particulier les jeunes savent déjà utiliser les outils de contournement les jeunes beaucoup de jeunes savent utiliser un VPN un proxy ou tor car ils le font déjà pour certains pardon les moins jeunes aussi d'ailleurs car ils le font ils le font déjà en fait par exemple pour contourner la adopie ou avoir accès à Netflix lorsque le service n'était pas disponible en France le conseil national du numérique a également considéré que la mesure de blocage pouvait être contre-productive car elle pousse à la sophistication des techniques de clandestinité rendant ainsi le travail des enquêteurs plus difficile ces mesures sont inadaptées aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste dans la mesure où les sites de recrutement sont en nombre extrêmement restreint les experts que nous avons auditionné nous ont donné une fourchette qui était comprise entre 10 et 100 sites c'est pourquoi le conseil s'est interrogé sur l'opportunité de se passer de l'office du juge pour un nombre de sites plutôt limité alors même qu'il existe des procédures judiciaires d'urgence pour le reste à savoir les textes les images les contenus sur les réseaux sociaux il apparaît illusoire pour le conseil d'adresser ces problématiques de propagation d'images par le blocage sauf à recourir à des traitements massifs et automatisés de filtrage qui seraient inenvisageables dans un état de droit enfin ces mesures sont potentiellement attentateurs aux libertés fondamentales car elles se passent du juge et donc des garanties associées et par ailleurs l'apologie du terrorisme comme la notion même de terrorisme sont des notions ambiguës et de l'aveu même d'un juge antiterroriste qui je crois a été auditionné au sein de cette même commission le caractère manifestement illicite des contenus visés est délicat à déterminer particulièrement dans le cas des textes pour les images généralement ça ne pose pas de problème mais pour les textes ça peut en poser et le risque est donc d'aboutir à l'incrimination de simples délits d'opinion donc pour résumer le conseil n'était pas opposé par principe au blocage seulement au blocage comme seule solution et sans recours préalable à l'autorité judiciaire et plus généralement la multiplication des dispositifs de renforcement des dispositions antiterroristes notamment sur internet devrait nous appeler à dresser un bilan et analyser véritablement l'efficacité de ces mesures c'est la raison pour laquelle le CENU m'encourageait dans cet avis sur ce sujet encore plus que les autres à effectuer des études de besoin et d'impact chiffré pour véritablement déterminer l'opportunité de nouvelles mesures alors donc nous souhaitons vous présenter cinq pistes d'action pour tenter de rendre plus difficiles les actions entreprises par les organisations terroristes en préalable il semble nécessaire de mieux comprendre les processus sociaux de radicalisation et le rôle d'internet dans ce processus le contact des individus avec des idéologies radicalistes se produit en ligne comme en dehors de l'espace numérique les processus sont complexes donc on pense que mettre en place un observatoire permanent ou renforcer les travaux avec des représentants des acteurs du web des associations de quartier des associations de victimes des sociologues des chercheurs des experts pour évaluer le phénomène de radicalisation sur internet et ailleurs et les méthodologies utilisées seraient probablement utiles pour prévenir et adapter au fil de l'eau et en continu les actions de lutte contre les organisations terroristes le simple fait que la représentation nationale éprouve le besoin de constituer au sein de deux assemblées à l'assemblée nationale et au sénat des commissions d'enquête sur le recrutement djihadiste prouve bien que ces mécanismes de radicalisation ne sont pas suffisamment connus et observés le deuxième point on pense qu'il est essentiel de nourrir les contre discours à la radicalisation sur internet et s'appuyer sur la force de diffusion d'internet pour les propager au cours de nos auditions nous avons rencontré l'association française des victimes du terrorisme l'association vous devez probablement le savoir réalise un certain nombre de vidéos de reportages qui visent à redonner la parole aux victimes du terrorisme dans une démarche de pédagogie ces vidéos sont ensuite diffusées sur internet notamment sur les espaces en ligne où peuvent avoir lieu les recrutements parce qu'ils empruntent les mêmes canaux que les contenus de propagande ces contre discours peuvent avoir une vraie puissance de persuasion à destination des plus jeunes ou plus faibles en général il faut investir l'espace numérique pour prendre de plein pied et rentrer dans la guerre de propagande et la compétition pour l'attention en ligne notamment en donnant des armes de compréhension de décryptage aux plus faibles nous interrompons cette audition consacrée au djihadisme et à internet car dans moins d'un quart d'heure maintenant la France entière observera une minute de de décryptage